Salut à tous c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de PokéNews et aujourd'hui on va parler de pas mal de choses différentes Déjà on va parler rapidement de Pokémon Unit On parlera également d'un Pokémon qui va pouvoir être obtenu grâce à un code très prochainement On parlera beaucoup aussi de Pokémon et Keralat et on terminera avec quelques autres petites informations dont la Pokémon Compagnie qui a fait un très très gros don On verra tout ça à la fin de la vidéo On commence rapidement avec Pokémon Unit Tyrannocif qui débarque dans l'arène et il n'est pas là pour rigoler Alors Pokémon Unit j'y ai pas encore joué J'avoue j'ai un petit peu honte mais j'ai pas forcément trouvé le temps alors que voilà ça me plairait bien Mais je sais que c'est une petite information qui est toujours sympa à avoir Je sais que voilà quand je partage des news Souvent dans les commentaires je retrouve que les gens savaient pas forcément avant de voir la vidéo Donc petite info en passant d'un Tyrannocif qui va être disponible dans le jeu On va voir rapidement ce que nous dit l'article Pokémon Unit voit son roster s'agrandir une nouvelle fois en ce mois d'août avec l'arrivée d'un des Pokémon préférés des joueurs introduits dans les versions or et argent à savoir Tyrannocif Le Pokémon Armure débarque sur le MOBA avec ses deux sous évolutions Imfect et Embrylex Ce mois d'août est riche pour les licences Pokémon puisqu'il y a les Worlds 2022 qui auront lieu pour la première fois Pokémon Unit sera parmi les jeux présents Mais en attendant l'actualité du jeu n'est pas mise en pause parce qu'un nouveau combattant fait son entrée Tyrannocif le Pokémon Armure débarque Alors que Mouskoto est disponible depuis une dizaine de jours Un autre Pokémon vient rejoindre le casting pour ce mois d'août L'évolution finale d'Embrylex Peuant prendre possession de l'arène et ne vient pas pour plaisanter Le Pokémon de la deuxième génération ayant le double type Ténèbre Roche sera comme son prédécesseur A savoir un combattant polyvalent qui se battra au corps à corps Tyrannocif, rôle polyvalent, style de combat à rapprocher Notez également que chaque évolution finale Vous devrez jouer les sous évolutions avant de pouvoir profiter de cette forme Les niveaux requis restent les mêmes que la plupart des Pokémon ayant deux stades d'évolution Embrylex Imfect niveau 4 Et Tyrannocif niveau 6 Les petits détails rapidement sur Tyrannocif dans Pokémon Unit Si vous souhaitez jouer ce Pokémon il faudra bien prendre en compte ses compétences Pour cela nous proposons de revenir sur celle dont il dispose Avant il faut tout de même débloquer sa licence en utilisant 10 000 pièces d'Aeos Ou 575 gem Aeos Donc je comprends pour l'acheter et avoir le droit de le jouer J'ai aucune idée à savoir si c'est cher ou si ça l'est pas 575 gem, ça c'est en général l'argent qu'on peut récupérer en justement achetant avec du vrai argent Je sais pas trop, dites-moi dans les commentaires si c'est cher ou pas Si tous les Pokémon sont au même prix ou pas Je ne sais pas Interrompte-se-nous donc aux différentes attaques ainsi qu'à son talent Talent, contrairement à d'autres Pokémon Celui-ci dispose de plusieurs talents qui sont liés à ses évolutions Cran pour Embrylex, Mu pour Imfect et Sable Volant pour Tiradossif Ce dernier déclenchera une Tempête de Sable après avoir utilisé une capacité Ce qui aura pour but d'infliger des dégâts et augmenter ses statistiques défensives Après avoir vu son talent, voici la liste des attaques qu'il peut apprendre au fur et à mesure de sa montée au niveau au cours d'une partie Niveau 1 ou 3, Morsure ou Polyroche Niveau 5, Vibre Obscur ou Lame d'Oroch Niveau 7, Pouvoir Antique ou Tourbissable Bien évidemment, certaines de ses compétences peuvent être améliorées Pour certaines, au niveau 11 et 13 Pour finir, voici sa capacité ultime qu'il débloque au niveau 9 Tyrannical Rampage La vitesse de Tiradossif est augmentée pendant un court instant et ses attaques de base sont changées Elle crée des armées et des secousses influant des dégâts plus conséquents Si un Pokémon touché à ses PV en dessous d'un certain seuil, il est directement mis KO Ce qui est plutôt sympa Et voilà, vous êtes enfin prêts pour jouer ce combattant qui arrivera le 16 août à 2h Petite info, Tyrannocif arrive dans Pokémon Unit On enchaîne maintenant avec une autre news rapidement La distribution de Victini sur Pokémon Épée et Bouclier A l'occasion des Championnats du Monde 2022 Le code sera valable jusqu'au 22 août à partir de la distribution La distribution qui devrait démarrer au début des Championnats du Monde On retrouve un Victini, ses caractéristiques dans une mémoire ball bien évidemment Sa nature, son talent, tout ça On en reparlera peut-être Mais voilà, restez à l'affût, un code sera disponible Alors là on n'a pas la date, j'ai plus la date de début Il me semble que c'est le 18, quelque chose comme ça Et on aura jusqu'au 22 août pour utiliser le code Donc un jour après, si j'arrive à vous trouver le code Je vous le repartagerai bien évidemment Maintenant passons à une autre info sur Pokémon Écarlate et Violet Et on va parler beaucoup aujourd'hui de Pokémon Écarlate et Violet Il y a 2-3 infos que j'avais envie de vous partager Un troisième légendaire dans un DLC Depuis la diffusion de la bande annonce Bienvenue à Paldéa Les fuites concernant Pokémon Écarlate et Violet se multiplient Donnant un aperçu de plus en plus net de ce qui attend les joueurs Jusqu'à présent, Game Freak a levé le voile sur deux Pokémon légendaires Les emblèmes de Pokémon Écarlate et Violet Mireidon et Acoraidon Ces deux Pokémon des plus atypiques accompagneront leur dresseur Aux quatre coins de la région de Paldéa Se transformant au besoin en scooter ou en avion Cependant aucune information n'a été partagée Concernant l'incontournable troisième Pokémon légendaire Bien que chaque jeu Pokémon compte sur deux Pokémon légendaires Comme Fer de Lance, il y a toujours un troisième larron Qui vient compléter l'affiche Avec un impact plus ou moins significatif sur l'histoire du jeu On peut penser bien évidemment à Rekwadza De la troisième génération Qui est un des légendaires Avoir le plus marqué Le jeu Bien évidemment Là où pour le coup Moi il y en a d'autres qui m'ont beaucoup marqué La 2G par exemple Absolument pas intéressant Après on va retrouver Si on prend X et Y Et bah c'est vrai qu'on a jamais eu Pokémon Z Apparemment il y aurait eu des projets qui avaient été faits Pour le sortir Mais voilà Pas de Pokémon Z Mais dans l'idée il y avait quand même Le troisième fameux Pokémon Zygarde Donc pourquoi pas ici Un troisième Pokémon légendaire bien évidemment Mais en DLC Ou inclus directement dans le jeu Ça c'est une très bonne question Si les deux premiers membres de cet indissociable trio Sont rapidement connus Puisqu'ils figurent sur les jaquettes des différents opus Le troisième lui reste toujours dans l'ombre Un certain temps Dans Pokémon Épée et Bouclier par exemple Game Freak n'a pas dévoilé Eternatus Avec le jour de la sortie Cependant tout pourrait être différent Avec Pokémon Écarlate et Violet Puisque selon certaines fuites Ce troisième Pokémon ne serait pas présent d'entrée de jeu Il ferait son apparition lors d'un DLC Pas de troisième légendaire Dans Pokémon Écarlate et Violet Sans DLC Un liqueur Qui a déjà beaucoup fait parler de lui Alors de la sortie des précédents opus de la franchise A fourni des informations Assez intrigantes Sur Pokémon Écarlate et Violet Sur Twitter Un traducteur connu selon le nom de Poké-Soutami A récemment partageant une traduction De l'une des récentes suites d'un liqueur Du nom de Kao On peut lire Concernant un troisième légendaire Les détails sont indécis Peut-être dans le DLC Riddler Coup a retweeté ce message Et a déclaré Cela explique le visage Sur la base des ornements de Terra Il n'en fallait pas plus Pour que Centrolix Y mette son grain de sel à son tour Déclarant que le troisième légendaire Et son histoire Sont conservés pour le DLC Il semble donc que le jeu de base N'explique pas complètement La Terra cristallisation Et on retrouve effectivement Quelque chose Qui pourrait ressembler en effet à un visage De là à avancer que c'est bien un visage On va peut-être pas abuser Maintenant si on reprend Pour le coup Épée et bouclier Et bien le troisième légendaire Même s'il n'était pas inclus dans le DLC Fais quand même partie inhérente De l'histoire Et de la possibilité de Gigamax Et de Dynamax Donc que le troisième légendaire Soit Et attrait de près ou de loin A la Terra cristallisation Pourquoi pas Bien sûr Tant qu'une information officielle N'abonde en ce sens Ces théories sont à prendre Avec des pincettes Quoi qu'il en soit Les liqueurs Semblent être sur la même longueur d'onde Troisième légendaire Bien évidemment DLC Ou pas DLC On le saura très très rapidement Mais dans tous les cas Ça semble quand même assez probable Que le troisième légendaire Et un lien Avec la Terra cristallisation Continuons avec L'autre article Toujours sur Pokémon Violet et Ecarlate Où d'autres liqueurs Parlent cette fois Des combats de boss Un liqueur Pokémon Connu révèle que Certaines rencontres Dans Scarlet et Violet Seront des batailles De boss majeurs Un peu comme Totem Pokémon Ou Alpha Pokémon Alors je pense qu'il parle Des Pokémon Liés à Légende RCE C'est un des fameux Gros Pokémon Je ne sais pas l'introduction française Étant donné que Je n'y ai toujours pas joué Mais vu l'image Qu'ils ont mis Je pense que ça doit être ça Pokémon Scarlet et Violet Arrivent dans 3 mois Et malgré le fait Qu'il y ait été annoncé En février Il n'y a eu que 3 bandes annonces officielles Pour les jeux De la 9ème génération Même si la 3ème bande annonce De Pokémon Scarlet et Violet A révélé de nombreuses choses Sur les jeux Tels que le phénomène Terre astrale Et la façon dont le joueur Pourra utiliser Coraïdon et Miraïdon En dehors des batailles Ce qui a été étonnamment rare Jusqu'à présent C'est l'accent mis Sur le nouveau bestiole Disponible Traduction excellente Cependant des fuites présumées Apparuit en ligne Affirmant qu'il y aurait De nombreux nouveaux Pokémon dans la génération 9 Ainsi qu'une multitude De formes et de concepts Supplémentaires Un exemple vient Des fuites de Riddler Q Encore une fois Apparemment bien connue Dans le monde Des liqueurs Concernant Paradox Pokémon Dans Pokémon Scarlet et Violet Qui sont apparemment Des créatures D'autres générations Qui prendront une forme Ancienne ou future Lorsqu'elles voyageront Dans la région de Paldéa Un autre concept intéressant Dont parlait Riddler Q Est celui des contrefaçons Dites régionales Selon le liqueur Les contrefaçons régionales Sont des Pokémon Complètement nouveaux Qui ont chacun Leurs propres entrées Pokédex Mais ils ont certaines Caractéristiques Des monstres de poche existants Comme leur visage Je pense que là Il parlait bien évidemment Des formes régionales Comme on a pu avoir Avec les formes d'Alola Par exemple Aujourd'hui Q A partagé des tweets Alors je sais pas Si il y a se dit Q Ou autre chose Mais on va rester sur Q Je trouve ça assez marrant Q a partagé des tweets Faisant allusion A certaines batailles De boss majeur Dans Pokémon Scarlet Et Violet Les créatures impliquées Pourront être similaires À Totem Pokémon De génération 7 Ou Alpha Pokémon De Pokémon Légende Arceus L'une des batailles De boss Sera contre un Pokémon Vert de terre Qui était apparemment Inclu dans la bande annonce De joint de Pokémon Scarlet et Violet Bien que le monstre de poche N'ait pas été montré Que comme se déplaçant Sous terre Il faudrait revoir La bande annonce Mais là comme ça Ça me parle pas trop La deuxième bataille de boss Sera contre un Pokémon Crab Et elle aussi a été divulguée Enfin bien que Q N'ait pas fourni D'indice supplémentaire Pour cette rencontre Il y aura également Une bataille Contre un Pokémon Lié à un lac Parce que le Pokémon Vert de terre Semble être près De l'une des 4 tours Dissimulées dans la région De Paldéa Il est possible Que Pokémon Scarlet Et Violet Comportent un total De 4 de ses batailles Et elles seront probablement Associées aux tours Mystérieuses Dans une certaine mesure Récemment RiddlerQ a annoncé A également fait allusion A un Pokémon Celle Semblable à Minecraft Pour Pokémon Scarlet et Violet Qui pourrait être Une créature Aux caractéristiques Pixelisées Ou liées aux jeux Populaires D'une autre manière Dans l'état actuel Des choses La génération 9 Semble être très prometteuse En termes de nombre De nouvelles créatures Qu'elle inclura Et l'également intéressant De voir une forme De bataille de boss Revenir dans la franchise Bon moi L'idée des batailles de boss Je trouve ça très très sympa Maintenant effectivement On va voir Ce que ça donnera En vrai dans le jeu S'il y a une chose Par contre pour laquelle Je ne suis absolument pas rassuré C'est cette histoire De tour Qui nous est racontée Et j'ai lu un peu Des choses comme ça Si on nous propose Des tours A escalader Ou autre Mais pour avoir Un aperçu De la carte J'avoue que là L'aspect open world Poussé Avec tous les pires vices Qu'on peut y trouver Je ne suis pas pour Entre les tours A capturer Et les camps A capturer également On a tous fait le tour Que ce soit dans les Far Cry Pardon Dans les Assassin's Creed Dans tous les autres jeux Si on nous met ça Dans Pokémon Je ne suis pas sûr Que je vais apprécier Mais on verra bien Pour le reste Les combat de boss Moi j'ai hâte Quand même de voir Ce que ça va donner Et dernière information Sur la Toujours Pokémon Et la prochaine génération On ne le voit pas Mais la nouvelle musique De raid de Pokémon Voilà Je vais essayer De l'aligner correctement Mais je ne vais pas réussir Scarlet et Violet Composé par Les designers D'Undertale Undertale Qui avait une très très bonne musique L'un des morceaux de musique Présenté dans Pokémon Scarlet et Violet A été composé Par le concepteur D'Undertale La semaine dernière The Pokémon Company A publié une nouvelle bande annonce Pour Pokémon Scarlet et Violet La paire de nouveaux jeux Pokémon Qui devraient sortir cette année La nouvelle bande annonce A dévoilé le phénomène Terrastral Un nouveau gimmick de combat Dans lequel les joueurs Peuvent Terrastaliser Leur Pokémon Et booster les attaques Liées à leur type Terra Qui est automatiquement défini N'importe quel Pokémon Peut Terrastaliser Mais certains Pokémon Ont des types de Terra spéciaux Qui sont des écarts Par rapport à leur type De Pokémon normaux Beaucoup de ces Pokémon spéciaux Peuvent être rencontrés Dans Terra Raid Une nouvelle variante Des batailles Raid Max Expérimentée dans Pokémon Épée et Bouclier Il s'avère que la musique De Terra Raid A été composée par Toby Fox Le concepteur du jeu A succès Indie Undertale Sur Twitter Fox a noté Que le directeur du jeu Shigure Omori L'avait approché Pour composer la musique Il y avait montré Une photo d'un Lucario Avec une grande fleur de cristal Sortant de sa tête En utilisant cette image Comme point de référence Fox a composé La musique qui sera utilisée Dans le raid J'ai hâte que mon Pokémon Soit anéanti Par un Fidoug Recouvert de joyaux A ajouté Fox Sur Twitter Alors je sais pas Ce que veut dire Fidoug Fox a précédemment Composé la musique Battle Time Qui joue dans Pokémon Épée et Bouclier Battle Tower Donc je pense Que c'est celle Étant donné que La Battle Tower Est un contenu D'après jeu De nombreux joueurs N'ont peut-être pas Entendu cette composition A moins qu'ils ne S'efforcent De rendre leurs Pokémon Plus compétitifs Les Terra Raid Sont une vitrine Beaucoup plus grande Pour Fox J'espère que les fans Apprécieront sa musique Donc là je pense Que c'est effectivement La musique De la tour de combat Donc c'est pas la première fois Que Fox travaille Avec la Pokémon compagnie Mais effectivement Je pense que tous les joueurs Ne sont pas allés Jusqu'à la tour de combat Donc ça va être Assez sympathique De retrouver Des compositions de Fox Dans Pokémon Pokémon Scarlet Et Violet Seulseront Dans toute la Dans la toute nouvelle région De Paldéa Basée sur la péninsule Ibérique en Europe Les nouveaux jeux Sont les premiers jeux Pokémon En monde ouvert Avec des joueurs Capables d'explorer la région Sans aucun itinéraire Défini à suivre Des dizaines de nouveaux Pokémon Devraient apparaître Dans le jeu Et de nombreux autres secrets Devraient être dévoilés Avant la sortie des jeux Le 18 novembre Voilà Pour les informations Sur La prochaine génération Un Pokémon Scarlet Et Violet Et on va finir Par un dernier article Qui est La Pokémon compagnie Qui a annoncé Faire un don De 25 millions de dollars Pour aider à améliorer La vie des enfants Et l'égalité sociale Petit article Que je voulais quand même Lire avec vous Parce que Assez intéressant On en parle clairement Pas assez Des bonnes choses Que peut faire Pokémon Donc aujourd'hui Et bien C'est parti Depuis 25 ans La marque Pokémon Offre joie et divertissement Aux fans du monde entier Grâce aux jeux vidéo Aux jeux de cartes A collectionner Pokémon A l'animation Et bien plus encore Aujourd'hui The Pokémon Company International La société responsable De la marque En dehors de la vie A annoncé Qu'elle s'engageait A verser un minimum De 25 millions de dollars Américains Au cours des 5 prochaines années A des organisations Vouées à l'amélioration De la vie des enfants Et au soutien De l'équité sociale The Pokémon Company International Est reconnaissante De l'opportunité De redonner aux communautés Dans lesquelles Elle opère Et où Pokémon A été si chaleureusement Accueillie Depuis son introduction Pokémon a une marque Qui suscite immédiatement La joie Et captive l'imagination Des enfants du monde entier Depuis 25 ans Avec ses thèmes Universels D'aventure D'amitié Et de persévérance Il a également été Accueilli dans la vie D'une base de fans Incroyablement diversifiée Dans des pays du monde entier Nous nous engageons A tirer parti De cette capacité Unique Et du soutien Que nous avons reçu De notre vaste communauté De formateurs Pour être une force positive Dans la vie des enfants Et créer un monde Plus équitable Et inclusif Dans lequel Tous peuvent S'épanouir Kenji Okubo Président de The Pokémon Company International Les 25 millions de dollars Se font réaliser Principalement sous forme De dons monétaires A un groupe Prédéterminé D'organisations Qui soutiennent Les enfants Aident à créer Des communautés équitables Ou une combinaison Des deux Le cadeau de jeu Sous forme de dons En nature De produits Du jeu de cartes A collectionner Pokémon Et du centre Pokémon Complétera l'engagement Et sera offert Au groupe Qui seront en mesure De distribuer Des jouets Et des jeux Aux familles Et aux enfants Dans le besoin Chaque organisation Est destinée A être un partenaire Stratégique A long terme Que The Pokémon Company International Peut soutenir Année après année Pendant au moins 5 ans D'autres organisations Qui reflètent la mission Philanthropique de l'entreprise Peuvent également être ajoutées Au cours de l'initiative En tant que marque Avec une base de fans mondial Et en tant qu'entreprise Citoyenne mondiale The Pokémon Company International A identifié des groupes Opérant dans 3 catégories Géographique Mondial Régional Et local Les organisations Qui ont père Sans frontière Et servent les enfants Dans le besoin Dans des endroits Du monde entier Représentent la première catégorie Tandis que le niveau régional Comprend des organisations Opérant dans des pays Où la marque Pokémon A une présence significative En Europe En Amérique latine En Amérique du nord Et en Océanie Enfin The Pokémon Company International S'associera à des groupes Du service des communautés locales Où ils possèdent des bureaux A Bellevue, Washington Londres Au Royaume-Uni Et dans les environs Pour voir la liste complète De toutes les organisations Qui seront soutenues Par la mission de Pokémon Au lancement Visitez le site web De The Pokémon Company International Et j'ai cliqué Par hasard Que je n'avais jamais accédé A cette partie du site Et voilà Je ne vais pas tout lire Parce que c'est beaucoup trop long Mais sachez que Si vous êtes intéressé par ça Sur le site De The Pokémon Company International En plus de pouvoir postuler Ici Via un onglet carrière Vous avez Une très très grande page Qui regroupe Tout ce qui est fait Pour l'inclusion Et sur l'impact social Diversité, équité Inclusion Il y a vraiment Énormément de choses Avec différents Groupes Qui sont présentés Où justement Il y a des membres De la compagnie Qui en font partie Et Voilà Par la suite Il y a aussi Toute une liste D'associations Ou d'organisations On va mettre nos partenaires Fuyant Tropique Si jamais vous êtes intéressé Voilà Quand Pokémon Fait des bonnes choses Je pense qu'il faut le dire Et aujourd'hui J'avais envie de vous en parler Parce que c'est quand même Pas rien qu'une Pokémon Qu'une compagnie Qui engendre beaucoup d'argent C'est sûr Mais on redistribue un petit peu Malgré tout Même si Il y aura toujours derrière Un aspect pub Et communication Et bien c'est toujours intéressant D'en parler Pour nous Et bien on va s'arrêter là Pour cet épisode De PokéNews Comme d'habitude Si l'épisode vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A liker Et à commenter Si c'est pas déjà fait Moi dans tous les cas Je vous souhaite une très très bonne journée Et je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz